Des scènes d'accouchement, des regards intenses et des bébés qui poussent leur premier cri, c'est ce clip qu'a choisi le Parlement européen pour sa campagne des élections. Réalisée de manière hyper professionnelle, cette vidéo a été vue par 34 millions de personnes depuis sa sortie. Mais montrer des bébés en HD, ça nous fera vraiment aller voter ? Cette vidéo a été publiée en réaction à un taux d'abstention traditionnel aux européennes. Lors du dernier scrutin en 2014, plus de la moitié des citoyens ne s'est pas déplacé jusqu'aux urnes. 57% d'abstention dans les 28 pays de l'Union européenne. Alors au grand mot, les grands moyens. Le Parlement a décidé de mettre le paquet et de s'emparer des meilleures techniques. Les jeunes, les réseaux sociaux et beaucoup de goodies. A la Direction Générale de la Communication, un seul mot d'ordre, « This time I'm voting », « Cette fois je vote ». C'est le slogan de la campagne qui a commencé il y a plus d'un an, qui a mobilisé des centaines d'employés, à la fois à Bruxelles mais aussi dans tous les États membres. Des sites internet ont été créés comme « Ce que l'Europe fait pour moi », « Comment voter », « Cette fois je vote ». Le but, impliquer un maximum de personnes dans cette campagne. Avoir ce qu'on appelle des multiplicateurs d'opinions, qui relaient les messages, pour toucher le plus de monde possible. Et pour ça, le Parlement mise aussi sur des stagiaires en nombre, qui animent des stands aux quatre coins de la ville lors des événements locaux, et distribuent des milliers de badges, stylos, ballons aux couleurs de la campagne. On résume donc, des jeunes dynamiques et souriants, des applications mobiles, des bébés qui pleurent, et des photos de profils personnalisés. Reste une question, quel est l'impact réel de cette campagne ? Aujourd'hui, les instituts de sondage continuent de prévoir des abstentions élevées. Ce chiffre atteindrait même 77% chez les 18-25 ans en France, selon un sondage IFOP. Mais pas besoin de stats pour voir que cette campagne n'arrive pas à décoller. Partout en Europe, les médias la qualifient de frileuse, si toutefois ils en parlent. Il n'y a qu'ici, dans la bulle européenne à Bruxelles, que tout semble effervescent. Partout ailleurs, ces élections sont un sujet lointain dont beaucoup se fichent. Alors combattre le taux d'abstention avec des bébés, est-ce que ça paye vraiment ?